Et c'est que ça se gratte Ils ont vraiment des super beaux yeux Les aventuriers Aujourd'hui on part dans la jungle Et on va partir tout seul dans la jungle Je viens de faire 20 minutes de marche Et monter quelques 25 mètres en escalier Pour voir le beau lever de soleil C'est une étage super finique Ça rend sympa dans la forêt la brume Ça pourrait vraiment bien rendre Ce serait génial que le soleil monte sa tête Parce que normalement il est censé être par là-bas Mais bon c'est pas le cas Donc aujourd'hui je vais partir dans le parc national Seul Parce que ça peut te marcher Donc on va faire comme l'autre fois Quand je suis parti en forêt Je vais aller acheter des bouteilles d'eau Et de quoi manger Au cas où je me perde Mais je pense pas que je me perdrais Et peut-être des bananes même Je sais pas Pour les singes Voilà donc j'ai pris quelques bouteilles d'eau Au cas où quoi Regardez ça comme c'est sympa Avec la brume au fond là Le pont Les maisons Je trouve ça vraiment joli On est arrivé au parc national Voilà donc j'ai rentré mon nom Donc pour être sûr que Si je rentre pas ce soir Ils viennent me chercher Regardez notre Pokémon est juste là Notre bel Raphaésia Cette journée de trekking promet d'être assez longue Parce que j'ai l'intention de Et j'ai bien l'intention de prendre longtemps Pour voir le plus d'animaux possible Regardez ces grands bambous là Il y en a partout Et tout à l'heure il y avait un singe Qui était genre pendu Un bambou Tout là-haut Alors il faut savoir que Dans les eaux stagnantes Il y a des sangsues Donc il faut faire attention Et il y en a qui tombent des arbres aussi Elles peuvent transporter des maladies Mais Elles peuvent aussi ne pas en transporter Apparemment c'est juste chiant Il faut faire attention A pas trop en avoir sur les bras Il faut les dégager assez rapidement Jusque là le chemin a l'air plutôt safe Regardez la largeur du truc Et ce qu'il y a C'est que les tiges de bambou Sont tellement hautes Que d'ici même moi je vois rien J'entends des singes au loin Je les vois bouger Et j'ai du mal à les distinguer quand même Bon ça va bien faire 10 minutes Un quart d'heure que je marche J'ai toujours pas vu d'animaux A part des moustiques qui me piquent partout Je n'ai pas vu grand chose J'ai vu il y a un petit chemin off trail par ici Donc je vais m'aventurer par là Puisque le grand chemin est pas très intéressant Je pense que c'est dans ce petit chemin qu'on trouvera plus d'animaux Donc je vous mets en facecam Ça sent le caca de singe Oh Il y a un beau papier Une araignée Ok c'était une araignée ninja J'ai pas le temps d'la prendre en photo Elle a fait genre Et puis elle est descendue Et je ne l'ai pas retrouvée Donc pas de photo d'araignée Il y a une mini rivière en fait juste là A notre première sensu Ah putain la salope Regardez ça Saloperie Putain ça bouge bien hein Bon du coup sur le petit chemin off trail J'ai pas vu grand chose à part notre chère sensu Qui a montrisé le petit bout de sa tête sur ma chaussette Donc ça va Elle ne m'a pas mordu Enfin je crois pas Ça se trouve elle m'a mordu à travers la chaussette Ah 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 Il y a des feuilles Qui me tombent dessus Alors j'ai Ce que j'ai remarqué c'est très drôle quand même C'est que A quel point notre corps Se méfie De ne serait-ce qu'un poil Qui vire au vent C'est à dire que Comme il y a des moustiques Bah notre corps est complètement à l'affût Mon corps en tout cas Et dès qu'il y a un truc Qui me chatouille Je Je panique et je tape dessus Voilà Donc je tape mes poils en permanence Pour rien la plupart du temps On a droit à des petits panneaux d'information Pour savoir Ce que sont que ces magnifiques arbres Donc ceci est un Naposinakae Et il est plutôt huge Je pense qu'il y a tellement de sensu dans le coin Que de vous faire un décompte du nombre de sensu qui me piquaient Donc là on est à deux Et ce qui est chiant avec les sensu C'est que Quand elles te mordent Enfin quand elles te montent dessus Quand tu veux les enlever Tu les enlèves avec tes mains forcément Et je les prends et je les dégage Parce qu'en fait elle reste collée à mon doigt Du coup je secoue mon doigt Et là elle dégage Bon je me suis aventuré un petit peu Off trail là Ça fait un petit moment que je marche Et j'ai trouvé Une Une termite Voilà Regardez-moi tous ces fourmis là Je dois avoir du pif Puisque je viens de voir passer des gens avec un guide Euh Je sais pas si vous avez déjà vu une vraie ruche Je vais vous en montrer une Voilà Ceci est une ruche Chaque petit Grain que vous voyez c'est une abeille Bon je vous avoue que c'est le guide de devant qui m'a montré Il a beau faire le guignol Il connait mieux la forêt que moi Je vais me faire une petite cause Euh Je vous ai amené à côté de la rivière Que ce soit plus joli Parce que c'est sympa Donc je suis sur un joli chemin off trail Qui est euh Utilisé par les guildes Alors on est toujours à la chasse aux pokémons par ici Il y a des petits tétards là Regardez il y a un poisson tacheté là Il se planque bien hein Bon allez on y retourne parce que sinon moi je vais rester là pendant des heures Nous sommes donc de retour sur le chemin Je me suis quitté d'un bâton Comme ça euh Si je dois mettre ma main quelque part bah je mettrai le bâton Un nid de tétards Avis aux amateurs d'énormes araignées Avis aux amateurs d'énormes araignées Puisque le son n'a pas été enregistré C'est un peu con Alors il y a un autre panneau qui me dit que ces arbres là Ce sont des C'est Sterculia Cae Sterculia Cae Ou Cae Je sais pas Bon bref euh En gros je vous disais que le décompte était monté à 3 Il y avait une gentille petite sangsue sur mon bras Je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'elle a fait pour arriver sur mon bras Et je ne sais pas si je l'ai sentie tout de suite ou pas En tout cas dès que je l'ai vu je l'ai dégagé Et elle a pas l'air d'avoir fait de marque sur mon bras Donc j'espère que ça va Euh Je disais aussi qu'il y a du monde qui arrive dans le sens opposé Et donc ça veut dire que je pense que je suis d'autant arrivé au bout du chemin Alors là je me suis arrêté un petit peu avant la cascade en fait Ce qui est sympa c'est C'est la deuxième fois que ça me le fait Euh En m'asseyant au niveau de la rivière Il y a des papillons Qui viennent se poser sur moi Et c'est des papillons qui sont super beaux Qui sont noirs et un peu violets Il y en a un qui fait tout blanc Un super beau papillon bien blanc Je vous ai trouvé une petite grenouille Ah il est parti On est là Et voilà arrivé à la cascade Regardez moi cette belle cascade derrière nous Les gars un singe sauvage Il était juste à côté de moi J'ai à peine eu le temps de prendre la perche et le téléphone D'autres singes par ici regardez C'est parce qu'il y a des fruits à l'intérieur C'est pour ça qu'il s'est déplacé par ici J'adore les voir faire des cheveux avec leurs mains Il avait un saut sur une hyène au fond par là-bas Je me suis réconcilié avec les singes Ils s'appellent comme ça parce que dans leurs cheveux Ils l'enroulent beaucoup mais Il y en a plein, il y en a plein C'est bête à dire mais ça paraît Tard de les voir utiliser leurs mains comme ça Ils passent des plantes, des feuilles Et ils les mangent tranquille Bon bah on a tout ce qu'on avait à voir Là je les ai laissés s'approcher Je te reste et monte ses dents Il y a encore des canines énormes Alors en fait tous les singes J'étais ici tout à l'heure Donc moi je viens par ici Pour ça je les contourne un peu C'est cliqué par des mousses encore On peut appeler ça un chemin Je ne sais pas trop Bon bah on escalade un petit peu Avec des gens qui sont là aussi Parce qu'on rattrape le gros chemin par là-bas Et je crois qu'il y a encore une autre cascade Je suis content d'avoir du ces singes Ici je suis dans le début de la nouvelle zone Qui est dite plus dangereuse Et moi j'y vais tout seul Et cette partie de la forêt C'est comme quand tu passes un niveau dans un jeu Tu sens que c'est plus sombre Ça va, le chemin est correct Enfin là-bas ça glissait quand même un peu Le chemin faisait la largeur de mes deux pieds collés Sur la gauche c'était... tu tombes Sur la droite il y avait des arbres quoi Il y a des gens qui se sont arrêtés devant Donc je ne sais pas ce qu'ils ont vu Je les ai dépassés Ils étaient bizarres, ils chuchotaient comme ça Je crois qu'en fait la zone intéressante Dans une forêt ou dans une jungle Ça s'appelle la canopée Parce qu'en fait ici A ma hauteur il n'y a rien Je suis obligé de tout le temps lever la tête Ou l'abaisser Mais si je regarde devant moi A part des toiles d'araignée je ne vois pas grand chose Allez je vous emmène en timelapse Voilà on est donc arrivé au point numéro 4 Cet endroit s'appelle Wing Yao Wing Yao Incroyable cette forêt Elle est énorme Elle est énorme Il y a des lianes là C'est des arbres à fruits Je sais pas trop ce que c'est J'espère qu'il n'y en a pas un qui va me tomber dessus Parce que sinon je suis un peu dans le quelqu'un Regardez moi ces racines T'es une moche Est-ce qu'en observant un peu On voit des animaux là-bas Alors à part ce bruit Je ne vois rien Ah bah on les voit les libellules là Les papillons libellules Oh on dirait Trop stylé wesh Regardez ça Des sortes de libellules Chelou Bon bah écoutez Je vais revenir sur mon chemin Puisque je n'ai plus rien à faire par ici Je suis arrivé au bout du bout Du bout du bout J'aime bon bah écouter J'aime bon bah écouter Donc tu as j'aime pas Mais bon bah écouter J'ai pas encore le fait Merci d'avoir regardé une expérience Je me suis déjà fait J'ai bien des rangs J'ai bien des rangs N'ai pas encore l'air J'ai bien des rangs Et je ensuite J'ai bien des rangs J'ai bien même des rangs J'ai bien des rangs Alors je vous récupère dans notre super salle de bain, la lumière est cassée, j'ai vraiment beaucoup aimé partir dans la jungle aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas vu énormément d'animaux genre ouf, mais bon on aura quand même vu des stinches sauvages, une belle araignée qui faisait la tête de ma tête, quelques sangsues aussi, je vais vous avouer que j'ai un peu peur d'avoir chopé une maladie, donc quand je vais rentrer en France je vais aller chez le médecin pour vérifier. Mais bon voilà, globalement, moi j'ai vraiment apprécié cette journée, même si j'aurais peut-être voulu voir plus d'animaux ouf, genre il y a des couvres à royaume, il y a des singes stylés, il y a les raflésia à voir, mais bon, j'estime heureux d'avoir vu les singes copulés, juste devant mon nez. Voilà, ça me fait super plaisir qu'il y ait du monde qui regarde ma chaîne, j'espère que ça vous plait toujours, j'aimerais vraiment que vous partagiez ces vidéos et que cette communauté d'aventuriers s'agrandisse, parce que plus on est, plus il y aura de commentaires, plus je pourrais m'améliorer, et plus ce sera sympa, et puis je dois observer que plus il y a de monde, plus c'est gratifiant pour moi aussi, un petit pouce en l'air ça fait chaud au cœur. Ecoutez, je vais vous demander de lâcher un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, de vous abonner comme d'habitude si vous voulez voir mes prochaines vidéos, et n'en loupez aucune. On va faire un vlog tous les jours jusqu'au 28 janvier, donc voilà. Je vous remercie beaucoup de me suivre, et comme toujours, restez curieux ! Et comme il s'assoit tout doucement, il ramasse des plantes, des feuilles, et il les mange, tranquille. Il y a toute la famille qui suit derrière, tranquillou, tranquillou. Salut toi ! Ils ont des beaux yeux ! Ils ont des super beaux yeux ! Oh regardez là-bas ça joue ! Ça se fight ! Et ça se gratte ! Ils ont vraiment des super beaux yeux ! Oh ! Oh ! Il monte ses dents ! Oh 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 ! Elle va regarder le cheveux ! Ok ! Bon bah on a dit ce qu'on avait à voir ! Moi, je pars !